Les élus qui participent, merci de mettre la vidéo pour qu'on puisse clairement vous identifier, sinon c'est un petit peu difficile, même si votre nom s'affiche ou ne s'affiche pas d'ailleurs sur l'écran. Alors, c'est un conseil un peu exceptionnel. Avant de nous parler de tout ça, on va déjà commencer par faire l'appel. Comme ça, ça me permettra aussi de tester que tout fonctionne bien et que tous vos micros fonctionnent bien. Alors, je vais prendre la feuille parce que sinon, ça ne va pas être simple. Alors, Caroline Torneau, tu peux dire présente que je t'entende ? Attends, ça n'a pas marqué. Présente. Voilà, ça marche, merci. Ensuite, Catherine Politis. Présente. Chantal Godeste. Présente. Merci. La liste n'est pas faite pareille. Ce n'est pas très pratique. C'est comme ça. Je m'excuse, c'est un peu pénible. Mais voilà, Astrid Danési. Présente. Alors, est-ce qu'il y a Astrid ? Elle est là. Alors, Emmanuel. Présente. Donc, on va dire que c'est Emmanuel Vincent. Ah, oui. Ok, au passage, bienvenue à Emmanuel Vincent, dont c'est la première participation. Éric de la Guéronnière. Oui, présent. Et donc là, juste pour info, sous le même nom, il y a aussi François Gennemann et Olivier Doutrebanque, parce que pour des raisons techniques, on est tous les trois sur le même réseau. Je vous ai sur deux images différentes. Oui. On a deux ordinateurs. Il y a deux ordinateurs différents. En même temps, je note François Gennemann et Olivier Doutrebanque. Ok. Frédéric Rabian. Ça ne va pas marcher. Oui, il ne faut pas s'activer. Non. Oui. Alors, commence, présente. Voilà. Où est-ce qu'il est passé, François Gennemann ? Voilà, il est là. François Gennemann. Oui, présent. Alors, qui c'est iPhone ? C'est peut-être moi, ce n'est pas Emmanuel ? Oui, c'est bien. Je reconnais ta voix. Il n'y a pas de visio. Tu ne peux pas mettre la caméra. Ah bon ? Je ne la vois pas, en tout cas. Je vais peut-être reprendre sur mon PC, mais j'ai eu un couac. C'est pour ça que rapidement, je me suis mis sur mon iPhone. D'accord. Écoute, essaye de voir, de régler le problème, sinon tu te reconnectes. Ok. Jean-Michel Joncheret. Présent. Et là, ça y est. Ah ben voilà, parfait. Il y a un lag à chaque fois. Voilà. Alors, là, là, là. Mario de Gattaz, mais je n'arrive pas à lui activer son micro. Voilà. Mario de Gattaz. Présente. Alors, je ne vois pas où elle est. Il n'y a pas de vidéo. Non. Donc, on va arriver. Mario de Gattaz. Bon. 2. 1 2. 2. 1. 2. 3. Alors, Paul-André Lagrange. On n'entend pas ta voix. Présent, présent, présent. Présent. OK. Donc, ça, c'est bon. Alors, celui-là, je le connais. SNCF Service, c'est André. Michel, si au moins on pouvait entendre. Il y a un lag énorme. Autrement, je clique. Pourquoi ça n'active pas, là ? Je vais vous couper. Je n'arrive pas à activer le micro d'André. Bon, en attendant. Thibaut, grippe-toi. S'il te plaît, s'il te plaît. C'est bon ? C'est bon. Voilà. Je vais essayer André. Vous pouvez essayer avec l'autre. Bon. André Michel est là. Et on va essayer. Alors, pendant que… Jean-Michel, Jean-Michel, il est là. Donc, qui c'est que je n'ai… Est-ce qu'il y en a que je n'ai pas appelé ? Oui, mais est-ce que je n'ai pas… Ah, voilà. Voilà, Jean-François Carour. Jean-François Carour. Marche pas ? Pas de vidéo ? Ah, il nous envoie un message qu'il est bien présent, mais ça serait bien qu'il puisse parler et mettre sa vidéo pour qu'on puisse l'identifier. Alors, absent. Je suis là. Donc, et Abel Vintraud est à côté de moi. Abel Vintraud, j'ai vu Sophie que je n'ai pas appelée encore. Oh, où est-ce qu'elle est passée ? Il est parti. Vas-y. C'est bien. Allô ? Vous m'entendez, là ? Oui. Alors, il me semble avoir aperçu Sophie Villeneuve. Mais je vais… Ah, voilà. C'est connecté. Donc, Sophie Villeneuve. Ah, il y a Catherine Bertin aussi que je n'ai pas appelée, que je vois au milieu. Voilà. Catherine Bertin, est-ce que tu nous m'entends ? Est-ce que tu peux nous dire présent ? Présent. Voilà. Catherine Bertin, est-ce que j'ai encore oublié ? Il est arrivé. Il est arrivé. Émile, moi, je ne le vois pas. On a un… Ah, il y a l'un. Sophie Villeneuve. Voilà. Sophie Villeneuve. Villeneuve. Oui, présente. Merci. Donc, François Bonin. Tiens, j'ai… Il est là. François Bonin est là. Voilà. Donc, ne sont… sont absents. Frédéric Gauzeland et Véronique Plesset-Chauveau et Antoine Lorenzi. D'accord ? On donnait des pouvoirs. Laetitia Minel à François Gluck. Sophie Manot à Catherine Politis. Francis Guiza à Catherine Politis. Ça, c'est une des spécificités du système, c'est qu'on peut avoir deux pouvoirs. Hélène Prévot-Huil à François Gluck. Catherine Van Eyck à Jean-François Carour. Maurice Elkeel à Caroline Torneau. Isabelle Jost à Éric de la Guéronnière. Et Isabelle Bellichat à François Jeunemann. Voilà. Voilà. Comme ça, nous avons fait l'appel, le corps. Et que d'un tiers dans cette formule est largement atteint. Donc, nous pouvons commencer. Alors, pour commencer, bon, vous avez tout notre ordre du jour. Mais avant de l'aborder, je crois qu'on a assez peu dire que la situation est exceptionnelle aujourd'hui et qu'elle l'a été ces dernières semaines. Et en tout cas, ce que j'espère, c'est que les circonstances qui ont amené à faire le conseil sur ce format-là ne se reproduiront jamais. Alors, pourquoi le tenir en électronique ? On me posait encore la question ce matin. Les textes sont assez ambigus. On n'a pas le droit de se réunir à plus que 10. Mais on peut tenir des conseils en physique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut être à moitié dans l'un, à moitié dans l'autre en étant moins de 10 dans une salle et plus à l'extérieur ? Je dirais que les choses sont ambiguës et que les réponses données par les différentes villes qui ont fait des conseils municipaux dans ces conditions sont variées. Et il y a autant de réponses, je ne dirais pas autant de réponses que de villes, mais tout a été imaginé comme pour le faire. Donc, nous, on a pris cette décision-là qui a, en tout cas, la certitude, c'est que tout le monde comme ça est en sécurité, qu'on peut le faire aussi en public avec autant de personnes. Tous ceux qui veulent assister au conseil, comme c'est la règle, peuvent y assister. Alors que si on l'avait fait en physique, de manière physique, ça aurait été un vrai problème. Il aurait fallu de toute façon probablement mixer, mi-physique, mi-électronique. Alors, peut-être que cette formule permettra à des spectateurs qui n'ont pas l'habitude de se déplacer dans notre salle du conseil pour assister à nos séances, de le voir et d'assister à nos échanges. Et encore une fois, pour eux comme pour nous, tranquillement et en toute sécurité. Je tiens tout particulièrement à remercier tous ceux qui ont œuvré sur le terrain depuis le 15 mars, en étant souvent particulièrement courageux, en prenant bien entendu des dispositions nécessaires, ou en tout cas quand c'était possible, mais en étant présents et en étant au contact de beaucoup des habitants. Et j'aimerais, bon, très rapidement. Alors, en tout premier lieu, ceux qui ont fait un travail extraordinaire, c'est au CCAS, puisque toutes nos résidences personnes âgées ont pu, il y a eu personne de malade, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Et donc, je tiens à féliciter Madame Guérin, qui est sa responsable, au nom de l'ensemble de ses équipes. Aussiades, qui se sont déplacées chez les uns et chez les autres pour faire les soins à domicile, et Chantal Michel, au nom de toute son équipe. Et puis, il y en a d'autres aussi qui ont permis à tout le monde de travailler. C'est tous les agents qui ont gardé les enfants des personnels soignants, entre autres. Donc, le personnel de la petite enfance est dans les écoles des volontaires. Et donc, je tiens à adresser mes remerciements à Marie-Claire Simon en leur nom. Notre police municipale, qui a eu forte affaire sur les pelouses, qui étaient largement envahies et qui ne s'étaient pas toujours simples pour eux. Donc, Monsieur Marécourt, parce que vous le savez, que Madame Pelleret nous a éparties est revenue sur ces terres, comment on dit, natales, mais en tout cas, là où elle habite et d'où elle est originaire. Donc, les RH, c'était là aussi beaucoup. Donc, Florence Frèche et Naïma Bournan, elle était là vraiment beaucoup. On l'a vu beaucoup, beaucoup dans la mairie pendant toute la période. Donc, merci à vous deux et à toute l'équipe. Et puis, il y a eu une qui était là énormément, qui a permis aussi de faire en particulier toute la communication, les lettres et les panneaux. C'est Aurélie Moussard, que j'ai vu tous les jours. Et vraiment, merci à elle. Gaëlle Perron, bien sûr. Thierry Chauvroche et toutes les équipes des services techniques. Une autre à qui je tiens, qui ne fait pas partie de nos agents, mais qui ont été particulièrement, qui a été particulièrement actif. Donc, c'est tous nos personnels soignants de l'hôpital du Vézinay, qui peuvent d'ailleurs, eux et les autres médecins de la ville qui sont restés se faire tester à la maison du combattant. Et je tiens à remercier pour ça notre présidente de région, Valérie Pécresse, et Alexandre Dublanche, qui s'est déplacé souvent sur le terrain avec moi pour distribuer des produits et qui nous ont beaucoup aidés. Donc, bien sûr, tous les habitants qui ont fait acte de solidarité sur les différents groupes qui se sont créés, qui ont livré des repas, fabriqué des masques, qui en les ont distribués et qui, tout cela, encore une fois, ont fait passer l'intérêt général, avant tout, au risque souvent de leur santé. Et puis, pour être exhaustif, en tout cas, l'être au maximum, aux associations qui se sont mobilisées. Alors, commençons par notre association Vézigondine de la MJC, qui a fabriqué des masques, mais aussi, et de façon extrêmement efficace, toutes les actions locales solidaires, comme le Secours populaire, Secours catholique, Croix-Rouge en particulier, parce que c'est ceux des plus démunis. Ben, eux, Covid ou pas Covid, ils n'avaient toujours pas forcément de quoi manger. Voilà, donc ce tout petit préambule rapide, mais qui, je pense, est nécessaire par rapport à cette situation si particulière étant finie. On va reprendre le cours de notre séance et je vais désigner un secrétaire de séance. Alors, on a un secrétaire professionnel qui est à côté de moi, puisqu'en plus, c'est plus pratique, parce que tu seras dans les locaux pour aller signer les documents. Donc, Abel Vintraud, comme tu me l'as gentiment demandé, d'être secrétaire de séance. Oui, petite chose que je ne vous ai pas dit. Tout le monde, pour parler, vous avez un petit bouton qui s'appelle « lever le doigt » ou « lever la main » ou quelque chose comme ça. « Levez la main ». Alors, ce n'est pas pour revenir à l'école, mais comme on est une vingtaine, une vingt-cinq, si vous voulez, il faut… Je ne peux pas regarder les vingt-cinq images en même temps et comme ça, ça me permet de voir tout de suite quand quelqu'un prend la parole, enfin, demande la parole. Voilà. Alors, notre première délibération, notre première délibération, c'est tout naturellement la détermination des modalités particulières de réunion du conseil municipal à distance en période d'état d'urgence sanitaire. Alors, ça, c'est typiquement le genre de délibération dont on se demande bien pourquoi est-ce qu'ils nous obligent à les prendre, parce qu'il y a une loi ou des ordonnances qui en ont fixé l'ensemble du fonctionnement. Donc, on ne sait pas très bien pourquoi on doit nous redemander de voter, mais vous l'avez vu, comment vous pouvez, comment on vote, comment on se connecte, comment, par quel logiciel, etc. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les détails techniques de fonctionnement, mais je vous demande d'approuver ces modalités particulières afférentes à la réunion du conseil municipal à distance en période d'urgence sanitaire. Voilà, est-ce que quelqu'un a une remarque sur ces modalités ? Personne ? Alors, si personne n'a de remarques, je fais bien attention de regarder bien tout le monde. Je ne vois personne ni lever la main, ni en tout cas l'exprimer visuellement. Alors, maintenant, il faut passer au vote. Alors, pour passer au vote, ça doit être individuel. Donc, il faut que je vous appelle. Qui c'est qui m'a pris ma feuille ? Philippe, la feuille avec la liste du conseil. Ah non, elle est là, voilà. Ça y est, je l'ai retrouvée. C'est bon, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Alors, je vais appeler les uns après les autres. Donc, Catherine Politis. Alors, je ne sais pas si, comment il faut faire ? Il faut faire les comptes, les pours, où chacun, après son tour, dit oui ou non. Comment on fait ? C'est chacun à son tour ? D'accord, alors chacun à son tour, dit oui ou non. Alors, on va commencer dans l'ordre qui est là. Ah, François Gluck a demandé la parole. Attends, attends, François, je n'ai pas réussi encore à activer. Il y a un temps de latence à chaque fois. Bonsoir, Bernard. Tu as demandé. Bonsoir, Bernard. Tu m'entends ? Oui. Est-ce qu'il est possible d'envoyer un message pour aller plus vite que tout le monde envoie des messages ? Non, mais je vais, on va décoincer tous les micros à la fois, comme ça, ça sera plus facile, parce que comme j'ai un petit temps de latence à chaque fois, c'est un petit peu pénible. Ok. Alors, on va le faire dans l'ordre. Non, mais moi, c'est... Il a réactivé tous les participants. Ça y est. Tout est réactivé. Ok. Alors, François Bonin. Pour. Quelqu'un note ? Philippe Parent, c'est Philippe Parent qui note. Ok, très bien. Caroline Torneau. Pour. Catherine Bertin. Deux fois. Avec le pouvoir à chaque fois, mais vous voulez que je vous répète les pouvoirs à chaque fois ? C'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc, Catherine. Catherine. Oui, j'ai dit pour. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, ça va. Pour. Pour. Catherine Politis, tu m'entends ? Oui, pour. D'accord, j'ai coupé le micro qui est venu. Sophie Villemin. Oui, bonjour. Pour. Emmanuel César. Oui, c'est bon. Oui, pour. Jacques Luc. Chantal Godest. Astrid Danési. À tes souhaits. Merci. Astrid, je t'ai pas entendu. Pour. Manuel Vincent. Manuel. Éric de la Guéronnière. Éric, tu m'entends ? Pour moi, Éric. Donc, pour les trois, c'est bon ? Oui. OK. Jean-Michel Jean Chret. Un signe. Jean-François Carour. Je crois que Jean-François a des problèmes de connexion. Ah oui, merci, précise, précise. Mario Tlataz. Oui, il a mis au pied de voix. Qu'est-ce qu'il a mis au pied de voix ? Mario Tlataz, tu m'entends ? Oui, pour. Roland Lagrange. Carour, c'est bon. C'est bon ? On l'a entendu, là, non ? Finalement. On l'a entendu. Vous m'entendez ? Oui. C'est bon, Carour. C'est bon, mon micro s'est réactivé. OK, merci. Donc, tout le monde. Et donc, Thibaut Grippois, c'est bon aussi. Donc, adopté à l'unanimité. Alors, la deuxième délibération. Restitution au conseil municipal des nouvelles attributions conférées au maire par l'ordonnance du 1er avril 2020 et exercées par délégation. Donc, vous savez qu'au moment où, juste après les élections, il y a un certain nombre de délégations qui appartiennent par défaut au conseil qui sont données au maire dans le but de faciliter le fonctionnement de la ville. Et dans le cadre de cette urgence sanitaire, il y a eu plusieurs ordonnances qui ont donné qui ont donné au maire tout un ensemble de nouvelles attributions qui, normalement, relèvent du conseil municipal. Et donc, comme maintenant, nous pouvons tenir un conseil municipal, je vous propose que ces nouvelles attributions qui m'ont été conférées par l'ordonnance du 1er avril soient restituées au conseil municipal. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est, par exemple, procéder à l'attribution de subventions aux associations, garantir les emprunts, exercer au nom de la commune le droit d'expropriation. Tout un ensemble de choses de ce genre, je ne vais pas vous les liste de toutes, il y en a aussi là. Donc, demander des subventions, enfin, il y a beaucoup de choses, tout un ensemble de choses nécessaires au fonctionnement courant, que d'ailleurs, j'ai assez peu exercées, qui sont que je rends au conseil municipal. Est-ce que quelqu'un a une question sur cette deuxième délibération ? Pas de questions ? Ah, si, Emmanuel lève la main. Alors, Emmanuel. Oui, j'aurais aimé savoir à quelle occasion cela vous a été utile. Alors, je crois qu'on a été dans le cadre, il y a eu des garanties d'emprunt qui ont été faites pour les, vous savez, les logements sociaux, là où on a des choses à faire régulièrement, il y avait des échéances à respecter, donc des choses qui avaient été déjà largement débattues, qu'il a fallu que je signe la garantie d'emprunt sur un bailleur social. Voilà, donc j'ai fait, il y a eu ça, sinon, écoutez, je crois que le reste, je n'en ai pas, franchement. Abel, tu te souviens ? D'accord ? Ah oui, et aussi une autre affaire assez mineure, qui est une affaire qui était une, il y avait un contrat qu'on avait depuis des années et des années avec une société qui s'appelait Atlan, qui avait une histoire de parking que la ville devait faire, et si on ne le faisait pas avant telle date, il fallait leur restituer l'argent, la date était passée depuis bien longtemps, et pour une raison que je ne saurais pas que vous expliquez clairement ici, on ne pouvait pas simplement exercer le contrat qui avait été signé il y a bien longtemps, mais il fallait refaire une décision. Donc, pour rendre l'argent qu'on leur devait d'ailleurs depuis au moins un an, j'ai dû faire une décision de ça. À part ça, je ne crois pas qu'il y ait eu grand-chose d'en France. Ok. Voilà. Alors, qu'il y a eu ? Alors, baissez la main quand vous avez fini, n'oubliez pas, voilà. Jean-François Carreau a levé la main. Oui, vous m'entendez ? C'est bon ? Merci. Peut-être une question alors à Belle Vintrault. Compte tenu de ces garanties d'emprunt complémentaires, est-ce qu'on peut nous rappeler le montant global des engagements hors bilan avec les garanties d'emprunt pour la ville, puisqu'il y a maintenant des nouvelles garanties d'emprunt ? Vous savez ou vous ne savez pas ? Bon, écoute, on n'a pas le chiffre là sous la main, donc on vous le communiquera très, très rapidement. Donc, Caroline avait levé la main. C'était la même question qu'Emmanuel, mais ça aurait été bien que l'on ait une liste de ce que tu as signé et fait avec cet arrêté, cette possibilité que tu avais pendant la crise sanitaire. des choses précises, pas juste de mémoire. Alors, dans les décisions, vous avez dans l'ordre du jour, vous avez toutes les décisions qui ont été rendues. Et donc, à l'intérieur de celles-là, c'est lesquelles qui rentrent dans l'ordonnance spéciale ? Que je n'en rate pas une. Je parcours rapidement pour être sûr de ne pas. Donc, il y a les garanties d'emprunt pour les huit logements sociaux du 15 bis d'Hubert-Carnot. Donc, on l'a dit, toujours le 15 bis, donc 21 rue de Verdun. Donc, voilà, des logements sociaux, là-dedans, comme je vous l'ai dit, du 6 rue circulaire, du 67 bis à Ville-Bélois. Et puis, ah oui, j'ai oublié celle-là, le protocole prévention-carence. Donc, il y a un document qui est un document, vous l'avez dans la décision numéro 45, un plan prévention-carence, plan départemental de soutien aux communes carencées et déficitaires. Donc, c'est le département qui fait un plan de soutien pour les communes qui ont besoin de construire des logements sociaux. Voilà. Les garanties d'emprunt sont à la fin du compte administratif. Voilà. Oui, donc, pour le total des garanties d'emprunt, c'est au bout des comptes administratifs qui vous ont été transmis. Merci. Voilà. Bon. Plus de questions ? Donc, on va… Bonin. Ah, François Bonin. OK. Merci. Juste une question assez simple, en fait. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de cette délibération pour trois semaines avant les élections ? Qu'est-ce qui nécessite le fait d'avoir cette délibération en ce moment, alors qu'on sait très bien que dans trois semaines, il y aura une majorité différente ? C'est une question de droit, il faut le faire. L'ordonnance, on parle donc pour cette délibre, c'est l'ordonnance elle-même qui prévoit que si on fait un conseil municipal, on est obligé de remettre aux voix ces délégations. Moi, il m'a semblé normal de les rendre au conseil municipal. Voilà, c'est tout. Bon, même si je suis d'accord que, encore une fois, c'est comme la première délibération, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est une obligation légale. D'autres questions ? Plus de questions ? Ok, donc je vous propose qu'on repasse aux voix. Alors, je vais faire différemment, je vais prendre la liste. Pour, contre, Catherine ? Pour, Chantal Godest. Chantal Godest. Elle s'est déconnectée. Chantal ? Elle a dit pour. Ok. Elle a dit pour. Félirique ? Est-ce que c'est pour François Godest ? Est-ce que c'est pour François Godest ? Est-ce que c'est pour Astrid Danési ? Est-ce que c'est pour Paul-André Lagrange ? Est-ce que c'est pour Emmanuel Vincent ? Est-ce que c'est pour Thibaut Grippoy ? Est-ce que c'est pour Emmanuel César ? Pour. Sophie Villemin ? Pour. Et Marie-Aute Gattaz ? Marie-Aute Gattaz ? Activé Marie-Aute. Pour. Pour. Catherine Bertin ? Catherine Bertin ? Elle aussi, elle a dit pour. D'accord. Jean-Michel Jean Charest ? Pour. Éric de la Pironière ? À peu près, ils n'entendent pas. Faites des signes. Elle entend tout. Faites des signes, voilà. Les trois pour. Alors, où est-ce que j'en suis ? Oui, François Donin, Caroline Torneau pour. Pour. François Carour. Tu as coupé le micro. C'est court. Il faut laisser les micros actifs, sinon on ne peut pas répondre. Olivier Doutreban, tant qu'il est là-haut. Et François Donin. Cours. La troisième délibération est également adoptée à l'unanimité. Troisième délibération. Concernent une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés durant l'urgence sanitaire. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure et je les ai remerciés, un certain nombre d'agents ont été particulièrement actifs sur le terrain et ne se sont pas ou peu confinés d'ailleurs. Et donc, je tiens vraiment encore une fois à les remercier. Et ce qui a été décidé dans le cadre d'une possibilité qui nous était offerte par l'État sur l'ensemble des fonctionnaires territoriaux ou nationaux, c'est de leur octroyer une prime. Donc, comme vous l'avez vu, on a donné en fait trois niveaux de prime en fonction de l'implication qu'ils ont eue, du temps qu'ils y ont, enfin de leur implication au quotidien sur le terrain. Donc, avec trois taux. Donc, cette prime maximum est de 1 000 euros qui est proratisée en fonction de si c'est des temps pleins ou pas des temps pleins. Cette prime exceptionnelle a été, enfin cette règle a été présentée à notre CT qui l'a approuvée. Et donc, je vous demande de… Il y a quatre niveaux, pardon. Trois niveaux, c'est l'État. Et nous, on a quatre niveaux, 1 000 euros, 660, 330 et 100. Excusez-moi, j'ai oublié le dernier. Donc, voilà. Donc, voilà les quatre niveaux que nous proposons. Et donc, je vous demande d'approuver la possibilité de donner cette prime aux agents. Donc, qui les détermine, c'est leur hiérarchie en accord avec la RH. Avez-vous des questions ? Alors, Emmanuel César, je vous écoute. Oui, j'aurais aimé connaître, en fait, l'évaluation du coût, du total de ces… Ces primes ? De ces primes, oui. Tu n'as pas ça ? Tu n'as pas le chiffre ? On n'a pas le chiffre ? Non, si, on l'a, mais on ne l'a pas sous la main. Mais je note la question et on t'enverra le chiffre précis. Merci. Ah, oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, là, on détermine les critères. Et donc, après, on va faire le calcul de ce qui représente même si on en a quand même une certaine idée. Donc, je t'enverrai non pas le chiffre exact tout de suite, mais en tout cas, l'ordre de grandeur et le chiffre exact par la suite. Parfait. Alors, Thibaut Grippoua. Vous m'entendez ? Oui. Je voulais savoir pourquoi vous avez fait quatre plafonds et vous n'êtes pas resté aux trois plafonds qui étaient dans le détrait ? Alors, je crois que c'était, si je me souviens bien, ça a été une demande. C'était une demande du CT. C'était une demande du CT auquel nous avons accepté dans le cadre du dialogue avec nos représentants. Jean-François Carreau. Une seconde. Voilà. Voilà. Jean-François Carreau. Oui, rapidement, mais la question a été posée, je crois, par écrit par Éric de la Guéronia. En fait, c'était pour savoir le nombre de personnes concernées et, effectivement, d'avoir l'enveloppe budgétaire qui sera, dans ce cas-là, consacrée par la suite. Juste pour finir, dans ce cas-là, il est prévu de les verser quand ces primes pour les uns et pour les autres ? À commencer fin juin, il y a des possibilités d'échelonner ou de faire en une fois ? Alors, ça sera versé en une fois. Alors, le but aussi de mettre ça à ce conseil municipal, c'est que comme ça, on va pouvoir le mettre le plus rapidement possible. Et donc, ça sera probablement en juin. On va essayer que ça soit versé en juin. Ok, est-ce que… Oui, François, M. Bonin, il faut lever la main parce que sinon, j'ai du mal à voir toutes les petites images à la fois. C'est ça, c'est ça. Non, je lève la main autant que je peux. Comment est-ce que… Vous m'entendez ? Je ne vous entends plus, moi. Vous m'entendez ? Oui. Comment est-ce que… Sur quels critères un agent a un taux ou pas un autre ? Comment est-ce que ça a été choisi ? Comment est-ce que ça a été validé ? Est-ce qu'un agent peut cumuler deux taux ? Parce que finalement, c'est un peu différent. Comment est-ce qu'au fond, tout ça a été organisé ? Eh bien, les critères, ils sont explicités là en face, participation directe à la gestion de la CRIV, réalisation de mission. Bien sûr qu'on ne… Non, je ne l'ai pas précisé, mais on ne peut pas cumuler deux primes. C'est en fonction de son implication. Le 1 000 euros, c'est une très forte implication. Et le 100 euros, c'est une moins forte. En fait, c'est une petite participation en plus de ce qui était obligatoire. Non, mais on voit bien que très fort ou pas très fort, c'est éventuellement subjectif. Donc, comment est-ce que… Qui choisit que tel agent, en particulier, ait jugé avoir eu une participation très forte et tel autre, finalement non, il n'a pas… Bon, finalement non, on lui met un autre taux. Quels sont les critères objectifs qui permettent à un agent de savoir ce que son activité a été jugée digne de recevoir, un taux ou un autre ? Alors, c'est déterminé par l'ARH en collaboration avec les différents chefs de service. Après, je dirais, il y a beaucoup, beaucoup de cas particuliers. Donc, mettre des critères, je ne sais pas si c'était tout à fait envisageable. Mais en tout cas, c'est fait de cette façon. Et globalement, je crois qu'il n'y a pas de grande difficulté. Enfin, je n'ai pas entendu de… Je n'en ai pas entendu. D'autres questions ? Plus de questions ? Donc, on va… On va parler. Sophie, Sophie, on va parler. Oui. 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 Ouhouh. Oui. Moi, en tout cas, je comprends bien les questions des autres personnes, de M. Bonin et toutes les personnes qui ont parlé. Bonin, en tout cas, je voulais quand même dire que c'est une bonne chose pour les employés. Et pour une fois, je vous fais confiance sur ce que vous avez fait par rapport au taux qui sera attribué à chaque employé, M. Grouchco. En tout cas, voilà. Et c'est très bien ce que vous faites. Voilà. Ce n'est pas une question, mais je vous le dis. Parce que voilà, c'est quand même… Il faut… Voilà. Ça ne nous le propose pas. Je vais arrêter. Ce n'est pas la peine. Il ne se voit pas, donc je ne peux pas poser la question. Pourtant, André, fais attention. Alors, je vous propose de passer au vote. André, tu voulais dire quelque chose ? C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu ne me vois pas. Non, je ne te vois pas. Non, non, on ne me voit pas. Comment je vais te faire quand je vais lever la main ? Non, on ne te voit pas du tout, André. Il faudrait que tu lèves la main électroniquement. Ça, je ne sais pas faire, ça, moi. Oui, je suis pour. Je suis pour, de toute manière. En bas, dans les boutons. Et après, vous avez levé la main. Non, je n'ai pas ça. En bas. Je n'ai pas ça. On n'a pas ça. Je n'ai pas ça. Moi, je n'ai pas ça non plus. Moi aussi, je n'ai pas ça. Et pourtant, les boutons, je sais ce que c'est. Après, ça dépend de quel bouton, mais là, moi non plus, je ne l'ai pas. Vous n'avez pas un bouton avec le nombre de participants ? Appuyez sur Réaction. C'est le bouton qui s'appelle Réaction. Ah, Réac. Non, c'est dans Réaction, tu as soit Applaudir, soit Félicitations. Il y a le bouton Converser. Vous avez le bouton Converser ? Ah, oui. Non, mais Catherine, tu as raison. C'est dans le nombre de participants. Voilà. Tu ouvres et tu as tout en bas à droite levé la main. Voilà. Et c'est un smiley, ça, non ? Non, non. Tu lèves la main et puis quand tu as fini de poser ta question, tu appuies dessus et ça, c'est la main. Voilà. Et juste pour que le propose, que nous puissions passer au vote, que cette décision, enfin, cette délibération et cette prime n'est pas une obligation légale contre les autres délibérations que nous venons d'examiner. Alors, je vais… C'est bon. Alors, Catherine Politis. Ok, oui, d'accord. Modeste. Chantal. Elle est où, Chantal ? On ne la voit même pas. Elle est perdue. Elle a perdu Chantal. Où est Chantal ? Elle vote pour. Elle vote pour, dit Catherine. Caché derrière une fenêtre. Frédéric Rabian. Ok. Belle Vintrault, je suis d'accord. François Gluck. Astrid Danesi. Paul-André Lagrange. Pour. Pour, pour. Emmanuel Vincent. Pour. Thibaut Grippoy. Pour. Emmanuel César. Oui, pour. Et Sophie Villemin. Absolument pour. Oui, Mario de Gattaz. Pour. Et Catherine Gattin. Catherine, tu es pour. Fais un signe, Catherine. Oui, tu as un problème. Ok. Je le crois. Et qu'on te voit maintenant, André Michel. On tour. On tour. Bah oui. Ah, voilà, on le voit. Ça y est, on l'a vu, André. Ça y est, on l'a retrouvé André. Bonjour André. J'ajoute que j'avais voté pour la 1 et la 2. Ouais, bon. Je n'avais pas été appelé. Non, mais Catherine avait vu que tu votais pour. D'accord. Michel. Je ne vois plus. Là, c'est le voilà. Ok. Eric de la Guéronnière, tu connais tous les trois. Donc, ok, Caroline Tornot. Pour. Jean-François. Pour. Deux voix. D'accord. Il est là, François, pour. Pour. Ok, donc, adopté à l'humanité. Je vous remercie. Nous passons donc à la quatrième délibération. Je pense que c'est bon, ce truc. Et l'approbation du compte de gestion de la ville. Alors, je vous propose qu'on fasse comme on fait d'habitude. C'est peut-être les… Comment tu veux ? Donc, c'est Abel qui va nous les présenter. Tu veux présenter l'ensemble des délibérations, chacune les unes après les autres. Pour le budget vise d'abord, ensuite le budget à stationnement. D'accord. D'accord. Donc, on va présenter comme on le fait souvent. Donc, l'ensemble des délibérations. Voilà, l'ensemble des délibérations qui comptent relative à chacun des comptes, chacun des budgets. Et après, comme ça, on pourra vous poser les questions à l'issue de la présentation. Donc, Abel, je vais te laisser la parole. Alors, je vais m'approcher. Alors, voilà, ça sert à rien. Voilà, par le fort, tout petit peu. C'est bon. Bien, bien, bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez tous le document sur votre écran ? Si vous voulez bien faire ça. Oui, c'est bon. OK. C'est bon ? OK. Écoutez, on va faire déjà un petit panorama de ce qui concerne les recettes de fonctionnement. Voilà. On ne peut pas le virer, ce truc-là ? Non ? Si, 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 on peut le virer. Attends, je te fais de la place. C'est sympa. Merci. Voilà. Donc, que dit cette première diapo ? Tout simplement que nous avons des recettes de fonctionnement qui sont un peu inférieures à celles de l'an 2018. Environ presque 2 millions, un peu plus de 2 millions d'écarts. On pourra voir quelques détails plus tard. Pour ce qui concerne les recettes d'investissement, j'ai préféré vous indiquer également ce qu'était la part concernant les excédents de fonctionnement capitalisé. Donc, ce qui est le plus important, c'est de voir qu'en recettes d'investissement, à l'origine, c'était donc 3,7 millions, et que donc, en 2019, on est descendu à 2,679 millions. Voilà pour les recettes de fonctionnement. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous sommes un petit peu inférieurs cette année à l'an dernier. Vous pouvez le voir, 2 millions. On va regarder maintenant les dépenses d'investissement. On va rentrer dans les détails, bien sûr. Là, c'est pareil. Vous voyez qu'il y a à peu près un million d'écarts entre 2018 et 2019. Alors, maintenant, on rentre, comme je vous l'ai promis, dans les détails. Vous aurez remarqué, pour faciliter votre lecture, que je vous ai mis à chaque fois la référence de la page récapitulative du compte de gestion, qui donc est exactement identique à ces chiffres que vous avez sous les yeux. Je vais peut-être vous donner simplement quelques détails qui sont intéressants, je dirais, malheureusement, puisque si vous prenez le chapitre 74, les dotations de subventions, sachez qu'en 2018, notre DGF était à hauteur de 2 188 788, qui a la baissée à 2 063 154 en 2019. Et, aux dernières nouvelles, qu'elle serait seulement d'un million 936 394 pour cette année 2020. Donc, vous voyez que l'État n'est pas très généreux à notre égard, puisque cette dotation baisse constamment. Les produits de services, vous savez, on va le voir sur le détail de la diapo qui suit. Voilà, donc, le chapitre 73 impôts et taxes représentent la majeure partie de nos recettes. Pour information, le global taxe d'habitation et taxe foncière se monte à un tout petit peu moins de 13 millions. On a reperçu à 2 860 000 euros de droits de mutation pour vous donner quelques détails. Voilà pour les recettes de fonctionnement. Au niveau des dépenses de fonctionnement, c'est pareil, il y aura une illustration dans la diapo qui suit. Donc, simplement, la répartition, vous voyez qu'au niveau des charges à caractère général, on est à 5 766, ça représente 25 %. L'échange de personnel, presque 12 millions, donc 52 %. C'est tout à fait dans la norme de la strade de population qui est la nôtre. Et puis, les autres charges de gestion courante, je rappelle que dedans, il y a, entre autres, les subventions aux associations et le règlement des frais du SDIS, donc du centre de secours de l'île de France, qui est, de mémoire, autour de 500 000 euros. C'est une somme assez conséquente. Mais bon, vous savez le travail qu'ils font. Voilà, le reste sont des sommes, je dirais, opérations d'ordre, des dotations d'amortissement. Si on a les charges financières, bien sûr, pour ce qui concerne les intérêts de la dette, qui sont de 494 000 euros, on verra tout à l'heure le capital de la dette au niveau de l'investissement. Alors, cela se traduit par ce, je crois qu'on appelle ça un camembert. Voilà, c'est illustré d'une autre façon, mais vous retrouvez les pourcentages qui étaient calculés dans le tableau précédent. Et encore une fois, ces chiffres sont en total respect de ce que la préfecture nous avait envoyé dans le cadre de son arrêté. On va rentrer un peu plus dans le détail avec le chapitre 011, qui sont donc les prestations de services. Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est que les prestations de services qui sont les plus importantes, c'est celles au niveau du scolaire, avec bien sûr la restauration scolaire, etc. En numéro 2 viennent les prestations de services, c'est-à-dire tout ce qui est nettoyage des locaux et autres, et pas que les locaux, donc tous ces contrats, etc., qui représentent une somme, comme vous l'avez vu, non négligeable. Et puis, en 3, les fluides sur lesquels la ville travaille depuis un certain temps, en mettant en place des contrats de performance énergétique et d'autres moyens pour réduire cette consommation qui est quand même très importante. De la même manière, on est également relativement élevé au niveau des frais postaux et téléphones. Ça a déjà été réduit, mais là aussi, pour moi, il y a un gros effort encore à faire. C'est vrai. Nettoie les locaux, d'ailleurs, qu'on a mis à part, vu que c'est quand même une somme importante. Voilà. Et puis, comme vous le savez, la ville paye des impôts et ça représente 4 % de ce chapitre 0-11. On va maintenant passer aux recettes d'investissement. Donc, sur ces recettes d'investissement, le chapitre 10, vous avez une somme assez importante. Dans la mesure où on a reçu quelque chose comme 1,7 million de TVA, de remboursement d'OFC TVA. Les accidents de fonctionnement capitalisés, vous les avez vus dans le premier histogramme que je vous ai présenté. Suivant sur d'investissement, hélas, très faible, 174 000. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Et donc, les emprunts et dettes assimilés, qui sont des petits remboursements. Donc, c'est vraiment trois fois rien. Opération d'ordre, on avait vu la même chose de l'autre côté. On va maintenant parler des dépenses d'investissement. Donc là, je ne le dis pas à chaque fois, mais bien sûr, vous avez la référence par rapport à la page du compte de gestion du trésorier. Donc, on parlait tout à l'heure des emprunts au niveau des intérêts à payer. Cette fois-ci, vous avez en chapitre 16 le capital qui est remboursé. Les frais d'études, qui sont au chapitre 20, qu'on appelle immobiliations incorporelles, pour 454 400. Les subventions, ça, c'est au niveau des équipements versés, ça, c'est au niveau des bailleurs sociaux. Le chapitre 21, qui est tout ce sur quoi nous avons investi cette année. On va voir un peu plus de détails dans la diapo suivante. Et donc, les immobiliations incorporelles, c'est-à-dire les travaux incorporelles qui ne sont pas encore facturés, pour 428 000 et 2 tiers euros. Voilà. À partir de là, on a cette répartition que vous pouvez voir, qui simplement matérialise la répartition entre les immobilisations corporelles, c'est-à-dire ce qui est réellement investi, et ce qui concerne les études et les emprunts. Alors, je vous avais dit qu'on passera un petit peu en revue le chapitre 21. Donc, on voit que tout ce qui concerne la voirie représente 46,5 % de ce camembert. Derrière, vous avez les investissements dans les bâtiments. Alors, ces investissements, vous savez qu'il y a eu le CTM, il y a eu la fin des travaux sur McNair, il y a eu la maison médicale, bien entendu, et puis les accès aux conservatoires. Voilà. En gros, c'est ce que j'avais noté, que vous avez certainement également en mémoire. On a les espaces verts qui représentent un peu plus de 9 %, et puis les activités sportives, investissement dans le sport, qui également sont autour de 8,5 %. La diapo suivante, voilà. Alors, je vous détaille les trois chapitres des restes à réaliser. Je vous rappelle que l'an dernier, les restes à réaliser du CA étaient de 2,6 millions. Bon, là, ils ont un peu baissé, ils sont à presque 2,1 millions. Pour moi, c'est encore beaucoup trop, donc il y a un travail à faire là aussi. Donc, on a des factures qui ne sont pas encore arrivées ou payées du chapitre 20, pour 80 000 euros, chapitre 21 pour 2 millions d'euros, et pour les immobilisations en cours, pour 8 600 euros, donc une petite somme. Donc, ça, on va le retrouver tout à l'heure dans l'affectation des résultats. Pour, comme la règle le prévoit, nous devons donc également évoquer la dette. Alors, ça, c'est peut-être un tableau qui vous est connu. Vous savez qu'en 2008 et 2009, il y a eu de gros emprunts lancés pour plus de 6 millions d'euros. Et donc, la dette va être en train de fondre régulièrement. Et sur le tableau suivant, vous voyez donc quel est le fil du désendettement. Alors, je pense que vous avez peut-être une question. Bon, si c'est, pour vous, ça veut dire caisse d'épargne, vous avez raison. Par contre, le fil ou la fil, plutôt la fil, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Alors, je vais vous le dire. C'est en fait la société de financement locale. Et en fait, c'est un regroupement de la banque postale et de la caisse des dépôts et consignations. Et la dernière courbe qui matérialise, si on peut avancer d'une diapo, c'est une autre manière d'illustrer le désendettement de la ville depuis le début de notre mandat, depuis 2014. Je vous propose un petit résumé des résultats de l'exécution de ce budget 2019 que je vous laisse lire. Vous voyez qu'au niveau du fonctionnement, il y a 9 millions d'euros à affecter et que, par contre, il y a un résultat cumulé plus RAR au niveau de l'investissement qui est d'un petit peu, en gros, de moins 6 millions d'euros. Donc, ça, on le reverra dans un instant dans l'affectation des résultats, ce qui fait l'objet d'une autre délibération. Voilà. Donc, je vous ai présenté, pour ce qui concerne le compte administratif, pour la partie ville, ce qu'on appelle la M14. Et si éventuellement, il y a des questions, on va peut-être faire un petit break avant de continuer sur les deux autres budgets. Monsieur le maire, il faut lever la main parce que je n'ai plus les… Ah, voilà. Alors, qui veut intervenir ? Oui ? Oui, quelques interrogations, notamment sur le compte 617, études et recherches, qui a connu une augmentation de plus de 16 000 euros. Je voulais savoir quelle étude a été diligentée ? Alors, en fait, c'est essentiellement la ZAC princesse. Et on verra comment ça se passe. Mais je pense qu'il faudra véritablement faire un budget annexe pour la ZAC princesse, pour deux raisons. Il part pour que ça soit bien clair, puisque la loi le prévoit. Comme tu le sais, le Code général des politiques territoriales le prévoit. Et deuxièmement, ce budget annexe nous permettrait de récupérer 100 % de la TVA, du FCTVA, et non pas seulement 16,5 %. D'accord. Et une question sur l'investissement, sur les prêts d'études en 2031. On a un dépassement de 119 000 euros. Tu as plus de précision pour nous expliquer ? En 2031. En 2031. Crédit ouvert, 250 500. Mandat émis, 377 194. Effectivement, parce que ce sont les frais d'études de la ZAC princesse qui sont... Ça aussi, d'accord. Et en 2313, sur la construction, il n'y avait pas de crédit au BP. Et on se retrouve avec 428 559. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça, s'il te plaît ? Ah, attends, voir, qu'est-ce qui se passe là ? Alors, attends, j'ai un truc de mémoire, là. C'est quoi, 2313 ? Tu sais, c'est une émission incorporelle, c'est-à-dire des travaux en cours qui ne sont pas encore facturés. Incorporel, on se passe ? Incorporel, oui, incorporel. Il faudrait que, regarde, là, je n'ai pas... J'ai un petit trou de mémoire. Je te demanderais de... Sur les matériels de transport en 2182, pareil, on a une augmentation, une variation de 108 000 euros. C'est l'achat d'un véhicule, c'est... Deux véhicules qui ont été achetés et, me semble-t-il, un tracteur. D'accord. Et dernière petite question, en 2158, pour les autres installations, matériel et outillage, on a plus de 114 000 euros de variation. Qu'est-ce qui justifie, en fait, ce dépassement ? Il faut que je regarde. Je ne peux pas te répondre comme ça. D'accord. Écoute, là, j'attends tes réponses. Tu peux m'envoyer ça par mail. Oui, tu auras les réponses par email, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Monsieur Carreau. Oui, merci. Je voulais savoir, est-ce qu'on peut poser une question sur les restes à réaliser, puisqu'ils sont attachés au compte ? Deux questions. J'ai vu qu'il y avait, effectivement, dans le poste qui s'appelle « Modernisation de la vidéoprotection », des dépenses assez significatives qui ont été effectuées, sans aucun doute à juste titre. Est-ce que tout fonctionne ? Première question. Deuxième question, j'ai vu qu'il y avait été acheté quatre fauteuils pour 7 000 euros. Est-ce qu'il y a un contrôle de la nature de la dépense ? Je vais répondre pour la vidéo « Tout fonctionne ». On n'était pas plus tard que lundi, avec la police nationale qui venait voir nos installations. Donc, tout fonctionne correctement. Quant au cas de fauteuil, je veux dire, je ne sais pas exactement de quoi il retourne. Mais c'est dommage que vous ne nous ayez pas posé ces questions, ce type de questions. Avant, on vous aurait donné la réponse tout de suite. Si, je crois qu'il y a eu… Vous connaissez les fauteuils ? Les fauteuils, non. Je sais qu'il y a au moins un agent qui a des problèmes d'assises devant son poste de travail et qu'on a dû acheter, ce qui est normal d'ailleurs, des sièges ergonomiques. Voilà. Merci, j'ai bien mis. OK. Il y a au moins cette réponse-là, ça, j'en suis sûr. Très bien. Quelqu'un d'autre lève la main ? Alors… Oui, je crois qu'il y a un mot qui tard demande, je ne sais pas. Oui. Non, juste rapidement par rapport à la réponse, monsieur le maire. Très souvent, je pose des questions par écrit, mais vous n'apportez jamais les réponses. Bon, écoutez, monsieur Carreau, parniez-nous ce genre de remarques, comment vous avez la spécialité. Monsieur Bonin. Oui, il est courant que l'exécution du budget nécessite des décisions modificatives du conseil municipal pour adapter les lignes de crédit aux réalités de l'année en cours. Or, il n'y a eu aucune décision modificative déposée devant le conseil municipal en 2019, ce qui fait qu'on peut se poser quand même quelques questions sur la qualité de l'exécution. Et puis, d'une deuxième remarque, le compte administratif fait apparaître des mouvements de crédit qui sont importants entre certains chapitres budgétaires, notamment une création de près de 2 millions d'euros de crédit d'investissement qui n'avait pas été prévue dans le budget de la Cour régionale des comptes. Et en parallèle, le niveau des disponibilités de la commune a baissé de 2 millions d'euros. Ça pose quand même question sur la sincérité de l'exécution de ce budget par rapport au budget arrêté par le préfet. Si vous comptez... Monsieur Bonin, on est en plein dérapage. Ça n'a aucun rapport avec l'ICOMP. Il n'y a absolument aucun problème d'exécution. Et je trouve quand même même aberrant qu'on puisse dire que si on exécute les comptes tant qu'ils sont au budget, c'est qu'il y a un problème. C'est quand même assez extraordinaire. Quant au reste, je crois que vous vous trompez, que vous vous égarez, vous vous trompez. En tout cas, il n'y a pas eu de création de 2 millions de budget nouveau. Tout ça est tout à fait fantaisiste. On a pris la peine de présenter avec le compte administratif, justement, de rappeler les annexes de l'arrêté du préfet. Et donc, on est totalement en phase avec ces annexes. Avez-vous d'autres questions ? Plus de questions ? Très bien. Je vous propose que nous... Alors, passions. Dans un premier temps, on vote du compte de gestion. Vous savez que la différence entre le compte administratif et le compte de gestion, le compte de gestion, c'est en fait la comptabilité de la ville, mais faite par le trésorier, donc qui exécute l'ensemble, enfin qui fait les paiements. Vous savez qu'on le mandate et lui exécute. Donc, lui-même réalise une comptabilité de tout ce qu'il exécute, de tout ce qu'il paye. Donc, nous comparons sa comptabilité, qui s'appelle le compte de gestion, avec la nôtre, qui s'appelle le compte administratif. Vous avez pu constater qu'il n'y a absolument aucune différence. Et nous allons donc procéder au vote de ce compte de gestion. Donc, le compte fait par notre trésorier. Alors, je... Ah, André, tu veux dire quelque chose ? Pardon. Oui, André ? On ne t'entend pas. Active ton micro. André, ton micro. Où est-ce qu'il est, SNCF ? Audio. Voilà. Oups. Où il a rappelé dessus ? Ah, t'as appuyé et... Audio. C'est bien ? Comment allez-vous ? Oui, j'ai pris la peine d'aller rencontrer ça. Avec mon statut, je pouvais me le permettre d'aller discuter avec le trésorier hier pour parler du compte de gestion. Je voulais quand même un clé. Le compte de gestion, c'est particulier. Le trésorier, il ne paie que lorsque les crédits existent. Existe. Donc, c'est un échéant, effectivement, administratif. Ils ont... Les crédits, à partir du moment où ils ont été votés, ils payent. Donc, il n'a aucune autre possibilité de faire autrement. Et ce compte de gestion, indépendamment de... Ce n'est pas un échéant politique. a été approuvé par la direction... En fait, à Versailles, par la direction départementale des finances publiques. Donc, qui dépend de Bercy. Ça n'a rien à voir avec la Chambre des comptes. Donc, je pense que ce compte de gestion, indépendamment de ce qu'on peut penser sur la gestion des comptes, et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, je pense qu'on ne peut que l'approuver. Car ne pas l'approuver, ce n'est pas formuler une critique par rapport à la gestion de la ville. C'est formuler une critique sur les capacités du trésorier à bien faire son travail. Il a constaté... Il a payé lorsque les crédits existaient. Il a été contrôlé par la direction départementale. Donc, moi, j'incite vraiment à voter ce compte de gestion qui n'engage pas. Ce n'est pas un échéant politique, c'est un échéant administratif. Voilà. Merci. Je vous propose que nous passions au vote. Je vous appelle comme la dernière fois, je vous appelle. Catherine Politis. Oui, le vote pour. Tal Godest. Frédéric Rabian. Abel. François Gluck. Pour... Pour... Astrid Danesi. Pour... Paul-André Lagrange. Pour... Emmanuel Vincent. Pour... Maugri-Poix. Pour Emmanuel Cidard. Où est-ce qu'elle est ? Non, moi, c'est abstention. Abstention. Un petit geste. Elle est là, là, dans le contre-jour. Madame Villemin, vous nous entendez ? Le veille de pouce. Le veille de pouce ou le baisseur. Ça a l'air un peu figé, son image. On verra plus tard. Mario de Gattaz. Contre. Contre. Catherine Bertin. Madame Bertin. J'entends pas. Un signe. Oui, non. J'entends pas. Il y a un problème de micro chez vous, apparemment. Madame Bertin. Un signe avec la main. Pousse en haut, pousse en bas. Pour. Contre. Contre. OK. Bertin. Contre. André Michel. Pour. Jean-Michel Jean Charest. Il est pour. Éric de la Guéronnière. Un signe. Ton micro ne marche pas. Abstention. Abstention. Donc, trois abstentions. Éric de la Guéronnière, François Jeunemain et Olivier d'Outre-Bente. Et leur pouvoir. Et leur pouvoir, bien entendu. Caroline Tornot. Contre. Et mon pouvoir. François Carour. Contre. Contre. François Bonin. Contre. D'accord. Très bien. Merci. C'est la patiation. Résultat. Alors, on calcule les… 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais faire par exemple. 6, 3. Où est l'abstention ? Moi, je vote. Eh oui, j'ai oublié de dire que je votais pour. On est combien ? On est 30. On est 30 parce qu'il y a trois absents. Donc, ça doit faire. Si je ne me suis pas trompé. Mais on vérifie. 6 contre. Une abstention. 7 contre. Oui, on n'a pas le vote de Mme Villemin. Ah, on n'a pas le vote de Mme Villemin. Où est-ce qu'elle est Mme Villemin ? J'ai l'impression qu'on l'a perdue. C'était déconnecté pour s'en connecter. On va la rappeler par ailleurs. Voilà. Elle est en train d'arriver. Elle a dû avoir un petit problème de connexion. Voilà, elle est en train de se reconnecter. Oui, c'est bon, elle est rentrée. Voilà, Sophie Villemin. Un geste, Mme Villemin, pour nous dire si vous êtes pour, contre ou abstention. Ah oui, excusez-moi. Non, excusez-moi, j'avais un petit problème de connexion. Non, mais pour dire, moi, en tout cas, je suis très fan du trésorier payeur. Excusez-moi, j'en profite pour le dire. Donc, du coup, je voterai pour. Merci. Voilà. Donc, résultat, 17 pour, 7 contre et 6 abstentions. Donc, le compte de gestion est approuvé. Alors, maintenant, nous allons faire le même exercice pour le compte administratif. Je vais vous dire que j'ai un peu de conflit à André et à Belle. Je vais vous dire que j'ai un peu de vote. Monsieur le maire, on vient de sortir de la salle. Et donc, André, en tant que premier adjoint, il t'aie choix de poser la question. André, on ne t'entend pas, André. André, on ne t'entend pas. Allô ? Bon, on ne peut pas passer au vote, là. Je pense que l'heure de Michel, oui, je crois qu'on va passer au vote. Si c'est possible, en tout cas pour tous ceux qui ont la vidéo, on va déjà peut-être faire un signe. Donc, au fur et à mesure que je vois l'image. Donc, Thibaut Grippoire, ton vote ? Absention. Absention, monsieur Grippoire. Ah, il a changé. Il a une question un peu. Emmanuel, Vincent, pour. Frédéric Rabian, pour. André Lagrange, pour. François Bonin, contre. Jean-Michel Joncheret. Jean-Michel, pour. Caroline Torneau. Contre. François Jonemann, Eric et Olivier, votre vote, tous les trois, contre. Astrid, donnez-y, pour. Catherine Politis. Deux fois. Trois fois, pardon. Emmanuel César. Abstention. Abstention. Chantal Godest. Pour. Alors là, j'ai un petit problème. On devrait l'entendre, Chantal Godest, parce que moi, je n'ai plus qu'en tenu sa voix. Ah oui, André Michel. Fais un signe. Fais un signe, comme ça ou comme ça. On ne t'entend pas, André. On ne t'entend pas. André, on ne t'entend pas. Pourtant, on ne t'entend bien. Ah oui, mais pas lui. Fais un signe, André. Pousse en bas, pousse en haut. Bon, écoutez. T'es vivant ? Non, on ne t'entend pas. T'es vivant, André. André, on ne lit pas sur les lèvres. André, où es-tu ? Vous pouvez appeler Michel, s'il vous plaît, parce que là, on n'entend pas. Sophie. Pardon ? Excusez-moi, excusez-moi. Votre vote pour le compte à une fois. Écoutez, pour ce coup-ci, je vais m'abstenir. Mais bon, voilà. Abstention. On va faire une petite abstention. OK, abstention. Catherine Bertin. Contre. Marie-Aude, je n'ai pas de vidéo. Est-ce qu'il faudrait réactiver le micro pour entendre votre vote ? Marie-Aude Gattaz. Je n'ai pas entendu. André Michel s'abstient. Marie-Aude Gattaz. Je n'arrive pas à la voir. Elle a dit contre. Elle vient de dire contre. Jean-François Carour. Jean-François Carour. Ah, son micro est coupé, pardon. Contre. D'accord. Est-ce qu'on a tout l'ensemble des votants ? Je ne sais pas si tu dis ça. Je n'ai oublié personne. Il y a André qui ne sait pas prononcer. Il a téléphoné pour dire qu'il s'abstenait. D'accord. On va préférer l'entendre. Vous avez le résultat. Je pense qu'on a fait le rencontre. On attend le résultat. On peut le voir d'ailleurs. André, on peut peut-être avoir André quand même. André, où es-tu ? Non, mais il est parti, Sophie. De toilette ? Ah, ça y est. Si, il est parti de toilette. Catherine Bertin est contre. Catherine Bertin, oui. Contre, c'est ça. Oui. Catherine, on ne t'entend pas. Je crois que ça ne sent pas bon, en fait. Catherine, on ne t'entend pas. Elle va dire contre ou abstention. Oui, moi, j'ai dit que je l'étais pour. Elle a dit contre. Catherine a dit, oui, Catherine Bertin a dit contre. Oui. Sur le petit groupe Zoom, là, elle vient de dire que son micro a été coupé. Il faut activer leur micro. Non, moi, j'ai tous les micros. Il n'y a que celui de genre. Il y avait deux micros qui étaient coupés, que je réactive. Et celui-là, tout le monde a… Tous les micros sont ouverts. Tous les micros sont ouverts. Bon, André a complètement disparu. De toute façon, on a… Une fois que mon micro n'est pas éteint. C'est… Il a besoin d'une tête, un petit souci. André ? Oui, on va pouvoir t'entendre. C'est une réanimation, André ? C'est le Covid. C'est la Covid. Non, c'est drôle. Ah, cher André. Je trouve que c'est vraiment élégant. Cher André, où es-tu ? Cher André ? Son épouse est en train de dépanner. Ah, ça n'est pas pour quoi. Est-ce qu'on a les résultats ? Justement, je les attends. J'arrive, on est en train de faire des calculs. La technique, ce n'est pas forcément… 13 pour, 12 contre. Donc, le compte administratif est approuvé. On va demander… Je n'ai pas entendu, moi. Alors, 13 pour, 12 contre et 4 abstentions. Donc, M. le maire reprend sa place. Merci, Abel. Merci, André. Je ne sais pas s'il est toujours là. Oui, mais il n'est pas ça. Il n'est pas ça. Donc, cette délibération est approuvée. La délibération numéro 6, c'est le budget. Donc, toujours, c'est l'affectation des résultats 2019. Donc, notre délibération très technique. Alors, on va juste reprendre les deux dernières diapos, si vous voulez bien. À la régie. Ah. Voilà. Donc, vous vous rappelez de ce tableau que je vous ai montré à la fin de la première présentation. Et donc, maintenant, on va passer au tableau suivant. Et donc, en fonction de ce que vous venez de lire, donc, il vous est proposé l'affectation des résultats comme suit. Sur la fameuse section d'investissement du R1068, dont on a parlé au début de cette présentation, donc, 5,990,128,5. Sur la section d'investissement, donc, des 001 à 3,893,904. Et en section d'exploitation, donc en recette, cette fois-ci, en plus, 3,19795,42. Voilà. Donc, c'est purement, j'allais dire, technique. Et ça reflète, donc, le tableau précédent. Voilà, monsieur le maire. OK. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération ? Pas de questions ? Très bien. Donc, on va réactiver tout le monde. Voilà. C'est fini. Le budget, c'est combien ? Nous allons passer au... Il a dit carrément, c'est plus étonnant. C'est pas la pratique. C'est simple. Donc, je vous propose de passer au vote sur cette délibération. Merci. 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 Marie-Aude. Merci. 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 Je suis revenu. Jean-Michel Jancheret, pour Éric de la Guéronnière et les deux autres. Alors, attends. Chacun sur toi. Alors, Éric de la Guéronnière. Ah oui, ok. C'est bon. Deux contres et... Ah, tous pour, tous les trois contres ? Tous les trois contres, OK. Tous les trois contres. Tous les trois contres et leur pouvoir. Bien entendu. Caroline Tornon. Contre et mon pouvoir. Et Jean-François Carreur. Voilà, contre. Sur ces restes à réaliser, Abel. Oui, attends. Monsieur Carreur, on est au vote, si ça ne vous dérange pas. Je vais vous expliquer pourquoi je vote contre. Les restes à réaliser doivent être aussi signés par le trésorier de la ville et le document qu'on a n'est pas signé par le trésorier de la ville. D'abord, s'il vous plaît, merci. On est au vote. Vu que ça se passe, ce n'est pas si simple de pouvoir poser ces questions. Je voudrais remarquer à tous qu'on a fait une réunion de tout le conseil municipal, uniquement là-dessus, et que c'est justement l'occasion pour vous tous de poser les questions, et en particulier les questions techniques, où on n'a pas nécessairement toutes les réponses au pied levé. Les vraies questions, en général, on les pose en commission finance, et il n'y en a pas eu depuis presque un an. Monsieur Bonin, il y a eu un réunion de tout, en bureau municipal, donc avec tous les élus sur ce sujet, il y a une question. Je rappelle que je parlais de commission finance, monsieur le maire. Il n'y a pas eu qu'une commission. Donc, vous votez pour. Investissement pour, quand même. Ça va être bloqué, sinon. Je n'entends pas. Merci. Contre. Très bien. Donc, monsieur Vaudin, vote contre. Et je vote pour. Alors, résultat. Et Abel a voté pour. Oui, j'ai voté pour. Oui, j'ai voté pour. Alors, on passe par exemple. Alors. Les résultats arrivent. 17 tours. 10 contre. Et donc, 3 abstentions. Donc, cette délibération est approuvée. Je vous en remercie. Délibération numéro 7. Alors là, on va faire le même exercice que précédemment. Absolument. Avec les différents comptes. Donc, pareil, compte de gestion 4. Comptes administratifs et affectation du résultat sur le budget assainissement. Donc, Abel, je te redonne la parole et nous allons afficher les slides. Voilà. Voilà. Hop là. Bon. Donc, compte administratif, donc CM49. On va. Alors, vous avez remarqué d'ailleurs que ce compte administratif concernant l'assainissement a été joint, du moins agrafé par le trésorier au niveau de son compte de gestion de la ville. Il a un peu anticipé puisque, en fait, vous savez qu'il y a un transfert de compétences. Mais il n'est pas du tout certain, la préfecture est en train de se poser la question s'il ne fallait pas faire, justement, continuer du moins à avoir cette M49 séparée et non pas intégrée à la M14. Pourquoi ? Vous savez très bien que la M49, si elle existe, c'est parce que c'est un service public industriel et commercial et non pas un service public administratif. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il change de nature avec ce transfert de compétences. Voilà. Donc, ce point en bulle étant dit, on va passer directement à un petit synoptique qui s'affiche concernant les recettes et dépenses d'assainissement. Un comparatif entre 2018 et 2011. Vous voyez qu'au niveau des prestations de services, on a un tout petit peu plus… On a un compte d'exploitation qui est légèrement supérieur à celui de 2018. Par contre, en recettes, elles sont un petit peu inférieures à celles de 2018. Vraisemblablement, entre autres, par le fait qu'il y a eu moins d'études de raccordement auprès des particuliers pour savoir s'ils sont en conformité ou pas. Et puis, on a quand même constaté une toute petite baisse de la consommation d'eau. L'eau étant une denrée de plus en plus rare, comme vous le savez. Et au niveau de l'investissement, eh bien, on a investi parce que le matériel s'use. Des pompes ont été changées en particulier. Et puis, on a équipé également un certain nombre de postes de relevage, de systèmes de détection, entre autres, de ce fameux gaz mortel qui est l'H2S. Donc, ce qui explique qu'il y ait un peu plus d'investissement que l'an dernier. Le tableau suivant, eh bien, reprend la partie des critères dont je viens de vous parler. Ça, c'est un chêne, ce petit truc-là. Voilà, comme ça, on voit mieux. Enfin, en tout cas, moi, je vois mieux. Donc, voilà, vous avez un peu plus de détails avec les dépenses au niveau prestation de services qui sont au niveau de 194 000 euros. Charge financière, puisqu'il y a des petits emprunts pour l'assainissement, donc des intérêts payés 17 300 euros et donc des opérations. En recettes, eh bien, voilà, donc le chiffre qui était affiché sous l'histogramme, à savoir, donc, des produits 475 000 euros. L'investissement, donc, on a remboursé la dette, enfin, une partie de la dette, bien sûr, les emprunts. C'est le chapitre 16, 33 000 euros. En immobilisation corporelle, c'est-à-dire en investissement pur, je viens d'en parler à l'instant, on est monté à 676 000 euros, en gros. Il y avait un petit déficit, donc, qui est reporté au niveau des dépenses d'investissement. Et donc, au niveau des dotations et fonds divers, eh bien, on a donc ces fameuses, ce remboursement de TVA et d'autres dotations. Voilà. Et les opérations d'ordre de 53 940 euros que vous avez déjà vues au 0,42 en dépense. Donc, on arrive à un résultat global de moins 338 708. Au niveau de la dette, donc, vous avez, comme le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez donc le tableau d'échéance de la dette qui, lui, aussi court comme pour le budget de la ville jusqu'à 2028. Donc, cette année, on va devoir rembourser, enfin, on aura à rembourser, il ne restera, pardon, excusez-moi, à rembourser que 305 457 euros. Il ne restera, il ne restera à rembourser, excusez-moi. Voilà. Et puis, après, nous sommes directement dans l'affectation des résultats. On va simplement revoir ce petit synoptique avec, donc, le résultat de la section d'exploitation qui est, donc, positif, à 394 805,44 euros. Par contre, donc, section d'investissement, vous l'avez vu, on arrive à un chiffre négatif de 286 057,80 et quelques restes à réaliser, donc, des factures non encore réglées ou, en général, retardées, enfin, disons, qui ont été retardées par les fournisseurs pour, qui ne les ont pas envoyées, plutôt, pour être plus précis, pour 52 150 euros. Voilà. Donc, on a, au total, un déficit avec ces restes à réaliser de 338 707,90 euros. Voilà, de manière succincte, ce qui vient du budget assainissement, au niveau de son compte administratif. Avant qu'on parle de questions, tu nous donnais une nouvelle de la délégation, de la compétence assainissement. Ah ! J'en disais quelques mots tout à l'heure. Je vous rappelle que nous avons voté une convention avec la comité d'agglos pour, donc, lui, pour accepter de continuer à gérer l'eau et l'assainissement, vu qu'elle n'a pas les moyens de gérer tout cela. Donc, on l'a voté, je crois, en novembre, me semble-t-il. Et, comme je vous le disais au début de ma présentation sur l'assainissement, eh bien, il se trouve que, maintenant, la préfecture a contacté et l'agglos et nous, en disant, ah oui, mais attendez, il ne faut pas amalgamer l'assainissement à la M14. C'est quand même quelque chose à part, pour les raisons que je vous ai expliquées, services publics, industriels et commerciaux. Et donc, on se demande s'il ne faut pas revenir à la M40, donc avoir des budgets séparés. Voilà, on en est là, ils discutent entre eux. Alors, je sais également qu'il y a une petite modification qu'il faudra apporter à ce budget, à ce budget, pardon, à la convention qui a été votée, pour une bricole administrative que la préfecture, non, que la Direction générale des impôts a remarquée, mais qui est tout à fait en phase avec ce que je viens de vous dire. Voilà. Et le transfert ? Eh bien, le transfert. Et puis, bien entendu, tout ça pour ça, cerise sur le gâteau, tout ça pour ça, j'allais dire, 2008 au… Comment ? Pardon, 2008. 2028, voilà. Et à mon avis, ce sera pour Advitam. Je crins fort. Alors, comment dit, tout le travail qu'on a fait pour le transfert de compétences qui a été fait dans les agglos va donc être gentiment mis à la poubelle et on aura fait tout ça pour rien, puisque le transfert de compétences qui devait être effectif en 2018, puis en 2020, et puis avec… Depuis, il va être maintenant en 2028, autrement dit, probablement à la Saint-Glinguin. Avez-vous des questions sur ce budget assainissement ? Caroline… Oui ? Alors, excuse-moi, ce n'est pas sur le budget assainissement, mais j'ai juste une précision à demander. Il m'a semblé que le décompte des votes a mal été enregistré au dernier vote. C'est bon ? Parce que les contres ont été comptabilisés à combien ? 12, je crois. 12, hein ? Bon, alors, a priori, c'est bon. Parce que nous, on représente 9. Enfin, il y avait Mme Bertin, Catherine, il y avait François Bonin. Et c'est un peu confus, du coup, on ne sait pas trop si c'est vraiment bien comptabilisé ou pas. Donc, je voudrais être sûre qu'on fasse les choses correctement. C'est fait de manière correcte. Philippe Parent, comme toujours, le fait. Et donc, c'est… Alors, c'est lequel ? C'est sur le dernier, ça, c'est sur la délibération numéro 6. Donc, je rappelle, pour 17, contre 10 et 3 abstentions sur la délibération numéro 6. Le décompte est fait. Parce qu'Abel avait dit 10, c'est pour ça. C'est Mme Bertin. Voilà. C'est Mme Bertin et c'est l'abstenu. C'est Mme Bertin. C'est bien. On a Philippe Parent qui est à côté et tout, comme il le fait toujours. Donc, je pense que c'est fait avec… Ah non, mais je ne mets pas du tout en cause, M. Parent. Mais Abel avait dû dire 10. Il avait peut-être mal compris. Donc, si tu veux, ça a créé de la confusion. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'ai recompté. Alors, je vous demande vraiment d'activer tous vos micros. Parce que certains d'entre vous, on ne les active pas. C'est pour ça qu'on a du mal à vous entendre. Alors, avez-vous d'autres questions, pardon, sur ces comptes d'assainissement ? Je vais me faire perdre mon fil. Sur ces comptes d'assainissement, est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, plus de questions. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Donc, pour les comptes de gestion, pareil, toujours le même système. C'est les comptes vus par le trésorier. J'active tout le monde. Mme Bertin, M. Carreur, si vous pouviez activer vos micros, ce serait bien. Alors, je reprends ma liste. Mme Politis. En trois fois. Pour avec ses pouvoirs. Donc, Mme Godest. Pour Mme Rabot. Pour M. Vapro. Pour M. Gluck. Pour M. Gluck. Mme Galésie. Pour M. Lagrange. Qui est caché là-bas. Là-haut. Pour Mme Vincent. Pour M. Gripoy. Pour Mme César. Oui, pour aussi. Merci. Mme Villemin. Mme Villemin. Où est-ce qu'elle est passée ? Maman d'écran. Elle est là. Mme Villemin. Vous m'entendez ? Je soutiens mon trésorier payeur. Donc, je dis pour. Pour M. Gripoy. Je disais. Oui. Oui. Allô. Allô, docteur. Je vous entends bien. Non, j'ai rien dit, moi. Allô. Oui, Mme Villemin. Alors, très cher. Je disais, je soutiens mon trésorier payeur. Donc, je vote pour. C'est très bien. Je vous remercie. Mme Gattaz. Je n'entends pas le micro. Abstention. Mme Bertin. Oui, je m'abstiens également. Abstention, Mme Bertin. Merci. M. Michel. Pour. Pour. M. Joncherey. Pour. M. Lagueronnière et ses deux participants. Abstention. Oui. Abstention. Donc, tous les trois avec leur pouvoir. Ça fait cinq. Mme Torneau. Deux abstentions. D'accord. Abstention avec son pouvoir. M. Carreau. Deux abstentions avec le pouvoir. Bien. Et M. Bonin. Abstention. Très bien. Si vous pouvez me donner. Et je vote pour. Je prédis. Oui, c'est vrai. Alors, résultat. Il va plus vite d'habitude, Philippe, pour comptabiliser. Alors, alors. Qu'est-ce qui se passe ? On attend que Philippe nous réponde. Dix-huit pour. Dix-huit pour. Dix-huit pour. Dix-huit abstentions. Dix-huit abstentions. Eh bien, c'est tout. Dix-huit pour et douze abstentions. Très bien. Donc, cette délibération est approuvée. Je vous remercie. Et maintenant, la délibération numéro huit, donc, sur les comptes administratifs. Donc, comme tout à l'heure, eh bien, je vais sortir et je vais te laisser, Abel, gérer avec la liste, avec André. André, qui, je crois, cette fois, a retrouvé la parole. Donc, André, André, veux-tu faire l'appel ? Tu veux me laisser faire ? Qu'est-ce que tu préfères ? Ah, ça y est, tu as recoupé ton micro. André, tu as recoupé ton micro, là. On ne t'entend pas, André. Bon, ben, je crois que… André, où es-tu ? À nouveau, il a coupé ton micro. Tout marchait bien, pourtant. Bon, ben, écoutez, je vais y procéder. Si André retrouve la parole, je la lui recèderai de volontiers. Thibaut Grippoy, ton vote pour. Moi, je vote pour. Je fais ça dans l'ordre des images. Emmanuel Vincent, vote pour. Frédéric Rabian, vote pour. Paul-André Lagrange, vote pour. Donc, Eric et ses amis. Vous vous abstenez, d'accord. Caroline Torneau. Abstention. Deux. Jean-Michel Loncherey, pour. Emmanuel César. Oui, abstention. Abstention. Astrid Danési, pour. Sophie Villemin. Un petit signe, le pouce en bas. Pour. Pour, d'accord. Merci. Chantal Goddard. Pour. Pour. Catherine Politis. Trois fois pour. François Gluck. Trois fois pour. Catherine Bertin. On ne t'entend pas, Catherine. Fais un signe comme Marie-Aude, s'il te plaît. On ne t'entend pas. Abstention, je pense. C'est ça ? Oui. Marie-Aude. Gattaz. Abstention. François Bonin. Abstention. Abstention. Jean-François Carreur. Jean-François. Ouvre-lui son micro. Oui. Ah oui. Merci. Ah oui. Effectivement. Moi, je vote contre. Jean-François Carreur, vote contre. À la totalité des voix, là. Des votants. Je pense avoir oublié personne. André Michel. Ah, alors. Il a dit pour. Oui, il a dit pour. Je crois qu'il a voté pour. André Michel, tu as voté pour. Il arrive. Ah, il arrive. D'accord. Voilà. Je suis allé. Alors, André, tu as voté pour. Oui, pour. Ça coupe tout le temps. Il ne faut plus toucher. Il ne faut plus manipuler les touches. Oui, c'est ce que ma femme me dit. 13 pour, 11 abstentions et 2 contre. Voilà, M. le maire. Merci, Abel. Tu fais ça merveilleusement bien. Moi, je fais ça avec les photos. Avec les photos, tu as fait plutôt qu'avec la liste. Oui, voilà. Bon, très bien. Donc, la délibération 8 est adoptée. Donc, la délibération 9, l'affectation des résultats. Tu l'as déjà présenté. Je l'ai présenté, effectivement. Bon, pour la forme, est-ce que vous avez des questions sur cette affectation du résultat ? Sinon, je vous propose tout de suite de passer au vote. Donc, je vais rappeler. Tu vois, je ne fais pas avec les photos, je fais avec la liste. Donc, Catherine Politis. Trois fois, oui. Jantel Godest. Oui. Frédéric Rabian. Oui. Oui. François Gluck. Il est où ? Oui. Avec ses pouvoirs. Astrid Danési. Oui. Paul-André Lagrange. Oui. Emmanuel Vincent. Oui. Thibaut Gripois. Oui. Emmanuel César. Oui. Sophie Villemin. Madame Villemin. Oui. 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 Mario de Gattaz. Oui, 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 oui. Abstention. Oui, oui, Sophie, on a entendu. Mario de Gattaz. Abstention. Catherine Bertin. Voilà, Catherine Bertin. Abstention. André Michel. Oui. Oui. Jean-Michel Jean Charest. Oui. Édicte de la Guéronnière. Abstention. Abstention. Tous les trois. Enfin, tous les trois avec les pouvoirs. OK. Caroline Tornot. Je m'abstiens avec mon pouvoir. Jean-François Carour. Je m'abstiens avec le pouvoir. Et François Bonin. Abstention. Abstention. Merci. Donc, résultat. 18 pour et 12 abstentions. Donc, la délibération. Donc, vous avez entendu 18 pour et 12 abstentions. Donc, la délibération est approuvée. Je vous remercie. Donc, maintenant, nous allons. Nous en avons fini avec ce budget assainissement, avec ses comptes de gestion et administratifs, pour être plus précis. Et nous allons passer aux comptes de gestion et comptes administratifs, affectation du résultat. Mais cette fois-ci, pour notre budget stationnement. Donc, Abel, je te redonne la parole. Merci. Donc, la M4, je prends comptable M4. Comme pour le budget assainissement, je fais au plus simple. Si on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Donc, vous voyez qu'au niveau des dépenses, prestations de services en exploitation, on est pratiquement au même niveau qu'en 2018. que pour les investissements, on a un petit peu plus d'investissements qu'en 2018. Parce que le matériel vieillit, il faut le remplacer, entre autres. Et au niveau des recettes, donc chapitre 70, là aussi, on a un peu plus de recettes, puisque nos parkings sont un peu plus sollicités en 2019 qu'en 2018. Donc, à partir de là, vous avez ce tableau récapitulatif qui illustre à la fois les charges de caractère générale, essentiellement prestations de services, les frais de personnel qui sont, comme vous le voyez, très faibles, 6 121 euros, les charges financières. Là, nous avons, je vous rappelle, on verra dans un instant, un emprunt, un gros emprunt sur le stationnement, qui est donc au niveau des intérêts, donc presque 60 000 euros. En recettes, on vient d'en parler, donc 370 000 euros. Et pour ce qui concerne l'investissement, eh bien donc, le capital de nos emprunts est remboursé à hauteur de 106 460 euros. Les immobilisations corporelles, d'ailleurs, les investissements, nous avons donc dépensé 28 611 euros. Et on a donc un petit peu de… Enfin, on a donc une somme de récupération de TVA et de fonds divers pour 129 793 euros. Et puis, une petite plus-value sur… Donc, un petit delta, une petite différence entre ce qui était annoncé et ce qu'on a réellement payé au niveau des emprunts et dettes, si bien qu'on a un petit plus de 1 466 euros. Voilà donc pour ce compte d'exploitation et ce compte d'investissement, cette section d'exploitation et d'investissement. Et puis, comme vous le voyez sur le tableau du profit des sanctions de la dette, eh bien nous sommes là aussi… La ville est encore endettée jusqu'à 2029. Elle avait emprunté une somme conséquente pour construire, entre autres… Pour construire, pas entre autres, mais pour construire le parking souterrain de la place du marché. Et donc, il nous restera à la fin 2020 encore 110 000… 1 110 000 euros, 1 111 000 pratiquement euros à rembourser. La récapitulation des résultats, nous la retrouvons ici, avec donc un solde en section d'exploitation qui est positif à la 461 383,94 euros, et qui est négatif au niveau de la section d'investissement à moins de 130 651,18 euros. Voilà, on a un tout petit reste à réaliser pour 1 720,68 euros. Donc, un total déficitaire de la section d'investissement de 132 360,86 euros. Voilà, monsieur le maire. Merci, Abel. Avez-vous des questions sur ce budget, sur ces comptes de gestion de notre budget stationnement ? Pas de questions ? Très bien, donc je vous propose de passer directement au vote, et donc je vais faire l'appel habituel. Alors, Catherine Politis… Au revoir pour… Chanté Modeste… Pour… C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pour… Je vote pour… Je vote pour aussi… François Gluck… Pour… Avec ses pouvoirs, bien sûr… Astrid Danési… Pour… Pour… Paul-André Lagrange… Pour… Vincent… Oui, je vais faire… Emmanuel… Pour… Emmanuel, tu votes quoi ? Pour… Il y a plusieurs Emmanuel… Vincent… Vincent… Il y a plusieurs Emmanuel… Thibaut Grippoy… Pour… Emmanuel César, cette fois-ci… Oui, pour… Sophie Villemin… On a deux Sophie aussi d'ailleurs… Même si l'autre n'est pas présente aujourd'hui… Pour… Non, 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 non… Pour… Mario de Gattaz… Abstention… Abstention… Catherine Bertin… Abstention aussi ? Ok… André… Miquel… André… Fais un geste… On ne t'entend pas… Pour… Ah, voilà… C'est pour… Pour… Jean-Michel Jean-Cheret… Pour… Et… Et… Dernière… Abstention… Pour… Ok… Abstention… Pour… Donc… Tous les trois… Avec vos pouvoirs… Caroline… Abstention… Avec mon pouvoir… Au revoir… Monsieur Carour… Monsieur Carour… Monsieur Carour… Monsieur Carour… Abstention… Abstention… Il dit sur le groupe message… Abstention… Et… Monsieur… Et… François… Bonne… Abstention… Abstention… Donc… On devrait avoir sensiblement le même résultat que sur… Merci… Je n'ai pas fait le décon… Je n'ai pas fait le décon… Nous attendons notre… … Frutateur… Oui… 18 pour… 18 pour… 18 pour… 18 pour… 12 abstentions… Donc cette délibération est également approuvée… Nous passons au compte administratif… Je vais laisser… Abel et André… Oui… André… Tu as retrouvé la parole… André… Tu as retrouvé la parole… Non… Toujours pas… Bon… Je reprends… Je reprends la main… Donc… Thibaut Gripoix… Pour… Abel Vintrault… Pour… Emmanuel Vincent… Pour… Frédéric Rabian… Pour… Paul-André Lagrange… Il a disparu… Je pense que c'est lui avec l'armoire bleue… Pour… Éric de la Gueronnière… Et ses amis… Abstention… Ensuite… Abstention… J'ai noté… Caroline Tourneau… Abstention… Jean-Michel Joncheret… Pour… César… Emmanuel… Ah oui… Pour… Pour… Sophie Villemin… Pour… Chantal Godest… Pour… Catherine Poliz… Pour… François Gluck… Pour… Catherine Bertin… Abstention… Oui… Marie-Aude Gattaz… Abstention… Alors… Astrid Danesi… Pour… Marie-Aude… Marie-Aude Gattaz… Je ne sais pas si elle a voté… Comme l'image a bougé… Marie-Aude… Abstention… François Bonin… Abstention… Et Jean-François Carour… Qu'on n'entend pas… Vous avez une info… Mesdames… Messieurs… Jean-François… Il a écrit « Abstention » aussi là… À 8h02… C'est bon ? Bon… C'est « Abstention » donc… Abstention… Il a un problème de micro… Voilà… Tout le monde a voté… 17 pour… Et 12 abstentions… C'est bon ? C'est bon ? Voilà… Merci… Monsieur le maire… Merci Abel… Merci André… Et donc… Cette délibération est approuvée… On peut donc passer directement… À 12 affectations du résultat… Je vous propose… Moi que… Ah… Juste la dernière diapo… Pour la tendance… La régie… Je ne sais pas comment il faut l'appeler… Voilà… Proposition d'affectation des résultats… Donc… Donc… Nous avons… Nous proposons… D'affecter… Donc… R1068… Dont on a parlé déjà… Souvent… 132… 371… 85… Sur la gestion d'investissement… Donc… 130… 1651… 18… D01… Ça va durer… Et… En section d'exploitation… Donc… 07002… 13… 12… 08… Voilà… Ce qui nous est proposé… Qui est le résultat de nos comptes… De nos résultats… Les résultats… Les résultats… Questions… Pas de questions… Donc… Je propose qu'on vote… Donc… On va reprendre notre petite liste… Donc… Catherine Politis… À toi pour… Pour… Le politique du groupe… Vendal Codeste… Pour… Frédéric Rabian… Pour… Abel Vintraud… Pour… J'en profite pour vous aussi… François Gluck… Pour… Astrid Danési… Pour… André Lagrange… Pour… Emmanuel Vincent… Pour… Pour… Thibaut Grippoy… Pour… Emmanuel César… Cette fois-ci… Pour… Sophie Villemin… Madame Villemin… Non… Pour… Merci… Pour… 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 Mario Gattaz… Abstention… Catherine Bertin… Abstention aussi… Ok… André Michel… Pour… Merci… Jean-Michel… Jean Chrey… Pour… Éric De La Pironière… Abstention… Pour tous… Avec vos pouvoirs… Caroline Torneau… Abstention… Jean-François Carour… Il faut… Activer son micro… Il n'est pas activé… C'est lui qui désactive son micro… Là, chez moi, il est activé… Oui… Donc, c'est chez lui… qu'il nous met un… Il désactive tout ça… Sans exception… Bon, il nous met un petit message… S'il n'arrive plus à faire marcher son micro… Et… 3 fois 2, il a mis… Pardon ? Abstention… Abstention… Jean-François Carour… Merci… Et… Abstention… Merci… Donc, ça doit faire 18-12… J'imagine… Donc… Donc… Et 12 abstentions… Donc, la délibération… Est approuvée… Merci… En tout cas… On est arrivés au bout de notre… Pardon… De notre ordre du jour… Donc… Comme toujours… Vous avez des questions sur les décisions… Quelqu'un lève la main pour une question décision ? Non ? Bon… Ben écoute… André… Attends… Que je le recherche… Voilà… Il est là… André… Attends… Attends… On ne t'entend pas encore… Alors… Attends… Une seconde… Je ne sais pas pourquoi… Ça ne veut pas… Se déclencher… Voilà… André… On t'écoute… On t'écoute… Mais t'as coupé ton micro… On t'écoute… Mais t'as coupé ton micro… Il est où André… Vous m'entendez… Vous m'entendez… Oui… On t'entend… Vas-y… Bon… Je vous demande encore… Quelques minutes… Car après tant d'années au Conseil municipal… Je ne peux pas quitter la table… Sans exprimer un peu… Quelques sentiments… Le… Et notamment le regret que… Que la voix de la gauche politique… Les ligandines… Ne puisse perdurer… Mais… C'est le vote… Elle continuera à perdurer… En dehors de cette enceinte… Je voudrais… Ici… Simplement… En vous quittant… En quittant le Conseil… Citer… Quelques acteurs… Qui m'ont permis… Qui ont permis… Un certain nombre d'acquis… Durant les longues années… Que j'ai passé au Conseil… Et j'ajouterai… Quelques souhaits… L'Ordre… N'exprime pas de préférence… Je voudrais… Rappeler… Valérie Ouvray… Remercier… Valérie Ouvray… En début de mandat… Pour la mise en place… Sous conditions de ressources… De la carte famille… Qui a permis… L'ouverture aux jeunes ménages… Aux femmes seules… Avec enfants… Ce fut… Très difficile pour elle… Je le réclamais… Depuis de nombreuses années… Je voudrais évoquer… C'est aussi François… De Cuiper… Qui nous a quittés… Il y a quelques temps… Qui était dans l'autre mandat… Avec laquelle… Nous avons pu mettre en place… Le quotient familial… À la cantine… Puis… On a pu mettre… Le ticket 1€… Pour les enfants… Qui ne mangeaient pas… À midi… Là aussi… Ce fut… Très difficile… Il a fallu… Que l'on trouve… Une enfant… Sur un banc… Qui ne mangeait pas… Entre 11h30… Et 13h30… Pour ouvrir… Effectivement… Cette possibilité… J'espère… Et c'est un rêve… Que dans les années… Qui viennent… Le quotient familial… Pour être pris en compte… Avec le conservatoire… Et avec les associations… Qui reçoivent… De la mairie… De grosses subventions… Je voudrais… Remercier aussi… Martine Genel… Avec laquelle… Nous avons pu faire aboutir… À la charte des ACM… Tant attendu… J'avais le pouvoir de décider… Il restera… Aller… Vers la mensualisation… Je voudrais aussi… Remercier… François… Qui a engagé la ville… Vers une vraie politique… De logements sociaux… Arrêté depuis… Et qui est à reprendre… Pour permettre… Aux personnes… Qui travaillent… Au voisinet… Pour notre confort… De s'y loger… Et pour éviter… La ville… De lourdes pénalités… Pour le futur… Même… Merci François… Même si je pense… Que Thomas Vap… Va un peu loin… Je voudrais remercier… Merci François Bonin… Et Mario Aude Gattaz… On s'est quand même… On est entrés ensemble… On s'est battus ensemble… Quelques… Quelques mois… Peut-être un peu plus… Pour mettre de l'ordre… Dans les procédures de commande publique… On n'y est pas parvenu… Mais… Je pense que… Le court chemin ensemble… A été… Profitable… Et en tout cas… Je l'ai apprécié… Je voudrais… Je voudrais… Je voudrais aussi remercier… Les syndicats… Avec lesquels… J'ai pu mettre en place… L'étude sur les risques… Psychosociaux… Le plan d'action… Qui était bâti… Suite à cette étude… Avant mon retrait… Est en attente… Il faudra le déterrer… Je l'espère… Pour retrouver… La sérénité… Disparue dans le personnel… Et en terminant… Je voudrais remercier… Antoine… Qui m'a toujours accompagné… Pendant six ans… Même si parfois… J'ai été difficile à suivre… Mais nos valeurs de gauche… Étaient le garant… De notre compréhension… Je ne voudrais pas… Oublier non plus… Celle que j'ai fait entrer au conseil… Sophie… Qui par son indépendance… Nous a apporté… Sa fraîcheur… Et sa sensibilité… Je me suis toujours… Félicité de sa présence… Même dans les moments… D'incompréhension… Elle a toujours été… Pour moi et pour Antoine… Proche de notre cœur… Elle y restera… La voix de la gauche… Perdura hors du conseil… Elle me sera attentif… Aux actions menées… La droite au pouvoir… En aura besoin… A bientôt… Et bon courage… A ceux qui seront élus… Merci André… Merci André… Pour ces quelques mots… Bon… Écoutez… Merci… Merci à tous… Monsieur… M. Merci M. Le maire… Deux petite question… Je voulais vous poser… La première… C'était samedi dernier… Au lac des Ibis… Des agents de sécurité… Hont fait évacuer les lieux… A 15h… Sous prétexte… Que vous avez bionné l'ordre… Je voulais savoir… Si vous étiez au courant de ça… Et avoir des précisions… Alors, écoutez, je n'ai pas connaissance de l'événement de samedi dernier mais de manière générale, vous savez qu'il y a tout un ensemble de choses autorisées et interdites sur nos pelouses et en particulier, quel que soit confinement ou pas confinement tout ce qui est pique-nique et autres n'y est pas autorisé même si on a pu observer pas mal de dérapages sur ce sujet puisque nos pelouses pendant le confinement ont été très largement utilisées par un nombre jamais vu de participants bon, le temps a aidé, ce qui a fait aussi d'ailleurs quelques déchets puisque tout le monde n'avait pas le sens civique aussi développé que le nôtre donc je n'ai pas connaissance d'un événement mais il a fallu, alors je ne sais pas, samedi dernier on était après oui, on était forcément après le fait qu'on puisse utiliser les parcs et jardins je ne me souviens plus la date exacte donc vous savez qu'après, il y a eu une utilisation, une interdiction puisqu'on est toujours en zone orange d'utilisation des parcs et jardins qui a été élevée récemment donc je ne sais pas si l'événement auquel vous faites allusion est antérieur ou postérieur à cette levée c'était après la levée et deuxième petite question, avenue de Lorraine, il y a une opération immobilière et sur cette parcelle il y a des chaînes et j'ai été alerté par une visite mondiale sur l'état sanitaire d'un chêne qui était très bien il y a à peu près un an qui est maintenant dans un état pitoyable et je voulais savoir, parce qu'il paraît que le promoteur a fait une demande d'abattage si vous êtes au courant de ce sujet et si vous pouvez nous en dire un peu plus alors je sais que depuis des années ça fait des années et des années ça fait au moins peut-être au moins 7 ans qu'il y a des opérations envisagées là-bas qui n'ont jamais vu le jour pour le moment il n'y a rien de particulièrement avancé enfin moi je n'ai pas connaissance de choses nécessitant mon intervention l'endroit est complexe je ne sais pas donc je n'ai pas je vous enverrai les photos parce qu'il y a eu des carottages pendant la période avec ce genre de questions c'est quand même nettement mieux de les poser auparavant ça permet de vous donner des réponses plutôt que d'arriver et je tiens à rappeler aussi que c'est un conseil municipal et pas une réunion électorale voilà donc Paul-André veut dire quelque chose alors monsieur Lagrand oui oui je peux répondre le jardinier enfin la personne en charge du contrôle des arbres est passée pas plus tard qu'hier je crois elle a rendu un rapport beaucoup moins catastrophique que l'a dit cette voisine mais on pourra vous donner copie du rapport quand il sera fait quant à l'opération immobilière le certificat d'organisme opérationnel d'ICUB a été refusé je l'ai signé moi-même il est refusé donc l'opération immobilière ne se fera pas merci Paul-André François Gluck alors écoutez un peu je me trouve voilà François attends François ça ne marche pas encore donc j'arrive à voilà je voulais dire la même chose que Paul-André les jardiniers sont allés sur place le 3 juin donc il n'y a pas très très longtemps et donc on a vu les 5 chaînes et effectivement il y a une demande d'abattage qui sera refusée dans les jours qui viennent et bien voilà merci donc merci pour ces précisions en temps réel très bien écoutez Madame Villemin peut nous dire quelque chose alors attendez une seconde il faut que je la trouve elle est là Madame Villemin nous vous écoutons oui alors moi je vais faire vite parce que ce sera évidemment certainement un de nos derniers conseils municipaux municipaux pardon du coup en fait je voulais dire à ceux qui vont rester dans ce second tour que je leur souhaite évidemment bonne chance que le meilleur gagne c'est à dire monsieur Gouchko monsieur Bonin monsieur Thibaut Grippoy avec Emmanuel César j'espère que celui ou celle je ne compte pas que la république en marche gagne donc faites un effort j'espère que vous qu'en tout cas vous vous ferez en sorte pendant les six premières prochaines années de votre mandat de maintenir le Vésiné dans de bonnes conditions et puis je vous remercie à tous toutes les années passées avec vous on s'est accrochés on s'est on s'est aussi quand même un petit peu aimés pour certaines personnes et puis et puis je voulais aussi remercier monsieur Michel de m'avoir permis d'être d'être élu au conseil municipal et il sait très bien aussi ce que je pense de lui et d'Antoine et et voilà je voulais juste dire ça et et vous souhaiter à tous plein de bonnes choses pour la suite et de faire attention quand même encore pour le Covid et bien merci madame Villemin vous aurez donc le le mot de la fin de ce conseil dont je rappelle que vos propos concernant ne n'ont pas intercompte par rapport à la à la campagne en cours donc en tout cas merci pour tous les mots que vous avez pu dire pour le reste et bien bonne chance à tous et puis allez tous voter faites bien tous voter le 28 pour qu'on ait une nouvelle équipe qui arrive pour qu'une nouvelle équipe arrive puisque quoi qu'il arrive beaucoup d'entre vous ne seront plus là ou d'entre nous je ne sais pas comment il faut quel mot il faut utiliser je ne voudrais surtout pas que ce soit surinterprété en tout cas bonne chance à tous et puis rendez-vous pour le jour des élections qui est le 28 voilà bonne soirée je ne voudrais pas que ce soit surinterprété merci